Top départ pour les départementales, la liste Couleurland est la première à se déclarer. Est-ce une nouvelle formation politique née à l'occasion de ces élections ? Je suis chef de file d'une équipe assez formidable, constituée de façon assez facile avec beaucoup d'élus, avec aussi des personnes non élues mais se sentant très concernées par le département. Il y a des sensibilités politiques de droite et du centre et il y a la moitié de l'équipe qui n'a pas d'engagement politique particulier dans un parti mais qui a souhaité travailler à ce renouvellement. C'est sûr que c'est plus une émergence d'élus locaux, cette campagne, qu'une organisation d'appareils. Au municipal, il s'est quand même passé des choses dans ce département. Il s'est passé des choses parce qu'on a fait partout, au fond, des listes d'union avec des gens de la société civile, des fois des gens de gauche qui nous ont rejoints, ceux qui avaient des cartes politiques les ont assumées, ceux qui n'en avaient pas, ils sont allés quand même. Et il se trouve qu'il y a toute une série de communes qui ont basculé. Tous les partis politiques ont mené une réflexion en commun pour essayer de trouver les meilleurs candidats et les partis réunis. Et puis, aux dernières municipales, il y a eu beaucoup de renouvellement et au fond, c'est cette nouvelle génération de maires qui part au combat ce coup-ci. Je sens d'un côté l'usure, de l'autre côté l'envie. Et on va essayer de relever ce défi. Chez les citoyens, il y a certainement aussi un ras-le-bol un petit peu d'une situation nationale où on voit le chômage qui augmente. Il augmente particulièrement plus dans les Landes où certaines choses sont difficiles à l'heure actuelle. Je crois néanmoins que ce que nous, nous voulons porter, c'est que le conseil départemental a des enjeux importants pour la vie de chaque landais au quotidien, de la petite enfance jusqu'à la fin du jour. Et que donc, nous avons, nous, dans les compétences du conseil général, franchement des choses à porter pour la vie quotidienne des gens. Et ça, ce sera très local, forcément. Et moi, je crois plus globalement qu'on a besoin de collectivités, de mairies, de communautés communes qui travaillent main dans la main avec le conseil général et qui ne sont pas simplement des collectivités qui reçoivent des ordres du conseil général. Ça, c'est une manière de faire la politique à l'ancienne. Et on aimerait plus de participation et d'échanges constructifs pour essayer, au-delà des étiquettes politiques, de faire avancer les dossiers utiles pour nos concitoyens. Nous travaillerons du début à la fin avec, véritablement, cet esprit d'équipe. Chacun travaillera sur son canton et sur son territoire. Mais tous, collectivement, nous aurons élaboré le projet départemental que nous présenterons dans quelques jours aux Hollandais. Tout ce qui sera dit, sera mis en œuvre après, sera réalisable. Donc, il faut qu'on rentre dans une réalité aussi, qui est une réalité économique, qui est une réalité budgétaire. Donc, ce sera quelque chose de crédible et de faisable. Notre slogan de campagne, c'est pas donner les couleurs longues, c'est couleurs longues. C'est un message d'unité, c'est la volonté d'y aller tous ensemble. Nous avons une vraie volonté, non seulement de porter la parole de notre groupe hollandais, mais aussi de gagner.